1 000 euros par mois grâce aux dividendes. On va reparler des dividendes parce que les dividendes, c'est quand même un sujet important. C'est même un sujet qui est plus qu'important. C'est un sujet qui est clivant dans la communauté financière. S'il y a une chose que j'aime encore plus que les dividendes, ce sont les dividendes mensuels. 100 euros par mois en dividendes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement combien d'argent il vous faut en action pour chaque entreprise afin de gagner 100 euros par mois en dividendes. Si je devais tout recommencer, je le ferais complètement différemment. Tout d'abord, je chercherais un roi du dividende. Je trouverais une nation qui dessorte des dividendes chaque mois. et je choisirais une nation décente qui a un rendement de dividendes élevé. Je sais que vous vous demandez, pour ceux qui sont novices en investissement, qu'est-ce que les dividendes? De quoi je parle? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les dividendes sont de loin la forme de revenu la plus passive qui soit. Ne vous mentez pas. Vous vous asseyez littéralement et ne faites rien du tout et vous gagnez de l'argent. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est que cela l'est, n'est-ce pas? Brian Buffett percevra plus de 6 milliards de dollars en revenus de dividendes au cours des 12 prochains mois. Les dividendes surviennent lorsque vous investissez dans des entreprises. Vous pouvez trouver une entreprise risquée ou une entreprise de bonne qualité. Moi, je préfère investir dans une entreprise de qualité. Ainsi, les dividendes sont versés lorsque vous investissez sur le marché boursier, dans des entreprises qui offrent des dividendes et qui vous rémunèrent simplement du genre pour vous dire merci d'avoir investi dans notre entreprise. Et en vous versant des dividendes, elles espèrent que vous réinvestirez ces dividendes de la même entreprise pour aider l'entreprise à croître sur le long terme. Avec ces dividendes, vous pouvez faire ce que vous voulez, les réinvestir, les dépenser, acheter un téléphone, mettre de l'essence dans votre voiture, acheter votre connexion internet, acheter une maison, partir en vacances. Vous ne travaillez pas du tout pour ces dividendes, vous investissez simplement dans des entreprises de qualité. Comme je l'ai dit, si je pouvais tout recommencer, la première chose que je ferais serait d'investir dans un roi du dividende. Qu'est-ce qu'un roi du dividende? C'est une entreprise de qualité qui est dans le S&P 500 et qui veste des dividendes de plus de 50 ans. Le S&P 500 regroupe les 500 compagnies les plus performantes aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a des milliers de compagnies qui existent aux États-Unis, mais elles ne sont pas toutes cotées en bourse. Parmi les milliers qui sont cotées en bourse, le S&P 500 ne garde que les 500 premiers. Donc vous pouvez déjà imaginer que c'est déjà difficile d'entrer dans le S&P 500. Mais une entreprise qui est dans le S&P 500 et qui veste des dividendes et augmente sur rendement de dividendes chaque année, depuis plus de 50 ans, c'est le plus long que la plupart d'entre nous avons vécu. On est d'accord dessus. Ce sont des compagnies qui ont augmenté leur rendement de dividendes à travers les crises, les récessions, les pandémies. Je vais vous présenter une de ces actions aujourd'hui, alors ne manquez pas ça. La deuxième chose que je ferais serait d'investir dans une action qui veste des dividendes chaque mois. Toutes les entreprises ne vestent pas des dividendes et parmi celles qui le font, tout un ne paie pas chaque mois. La plupart paient chaque 3 mois. Il y en a d'autres même qui paient une fois par an. Alors, moi je chercherai une action qui paie chaque mois afin de recevoir un chèque ou un virement dans mon compte bancaire tous les mois pour payer mes factures. Maintenant, enfin, je chercherai une action à gros rendement et en faisant attention bien sûr au risque. Quand une entreprise offre un rendement de dividendes faibles comme 1% par exemple, vous gagnez 1% de la valeur de cette action. Mais quand elle offre un rendement élevé disons 12, 13, 14%, vous recevez un bien plus gros chèque en dividendes. Le risque est que lorsque ces entreprises vestent un tel rendement, elles n'ont pas autant d'argent à réinvestir dans l'entreprise pour la faire croître. Ce qui fait que le prix de vos actions risque de ne pas augmenter comme il le faut. Donc, vous voulez trouver un équilibre pas trop bas si vous êtes un investisseur assez sur les dividendes ni trop élevé pour que ces entreprises puissent faire croître leur entreprise au fil du temps. C'est du gagnant-gagnant pour vous et l'entreprise en fait. Ainsi, la valeur de la société dans laquelle vous investissez rapporte réellement de l'argent. Alors, soyez attentif, je vais vous présenter 3 actions tout de suite qui vestent des dividendes et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un moyen plus rapide d'atteindre 100 euros par mois en dividendes et même d'arriver à 1 million d'euros. Déjà même, pour commencer, pour ceux qui sont aux Etats-Unis, si vous utilisez mon lien Robinhood en bas dans la description de la vidéo pour ouvrir un compte et que vous connectez juste votre compte bancaire, Robinhood va vous donner une action d'entreprise gratuitement. Maintenant, nous voici sur Robinhood. Commençons par la première action qui veste des dividendes. Ce n'est pas une compagnie dans laquelle j'investirai personnellement, mais elle a un haut rendement de dividendes. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les hauts dividendes, donc voilà, l'entreprise c'est Verizon, le segment c'est VZ. Verizon est une société qui fournit des services et produits de communication, d'information et de divertissement. Elle fonctionne à travers deux segments principaux. L'un des segments, c'est le produit de communication pour les particuliers et le second, c'est le business pour les entreprises. Et c'est une société qui offre une variété de services, allant des communications sans fil à Internet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une compagnie avec des hauts et des bas, on dirait une relation amoureuse. Le plus bas prix que l'action a atteint aujourd'hui est de 30,99$ et le plus haut près de 31,56$. Verizon donne 8,28% de dividendes. C'est un rendement très élevé, presque à 10%. Gardez ce pourcentage à l'esprit. Je vais vous montrer comment tout calculer plus tard. La prochaine entreprise que je vais vous présenter est le symbole boursier O pour la compagnie Reality Income. C'est une nation dans laquelle j'investis moi-même. C'est connue comme l'ation qui perd des dividendes chaque mois. C'est un rite immobilier. C'est une compagnie qui fait dans l'immobilier en achetant et en louant des bâtiments à d'autres grandes entreprises. Et cette compagnie, justement, est légalement tenue de redistribuer 90% de ses bénéfices imposables en dividendes à ses investisseurs comme moi. Elle est tenue de me redistribuer 90% de ses bénéfices. Cette compagnie a un rendement de 5,95% et verse des dividendes chaque mois. C'est l'action dans laquelle je vous ai dit que j'investirais si je devais tout recommencer et si je devais investir plus tôt. Depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, elle a pris 375% de plus-value comme vous pouvez le voir à l'écran. Le prix de l'action est actuellement à 49$ et comme vous pouvez le voir, la compagnie ne stagne pas. Elle a plutôt tendance à la hausse, ce que j'aime voir en tant qu'investisseur. La dernière compagnie qui a augmenté ses dividendes depuis les 50-60 dernières années, c'est le symbole boursier PG, Crouter & Gamble. Probablement la société la plus fiable de cette liste à mon avis. C'est une société qui fait dans la fourniture de biens de consommation comme les produits de beauté, les soins de rasage, les soins de santé, le testil, les produits de la maison comme les détergents, les savons, les produits pour bébés, les soins féminins et autres. Elle est cotée à 145$ actuellement avec un rendement de dividendes de 2,54%. C'est impressionnant, mais ce n'est pas aussi élevé que les autres parce que cette entreprise est moins risquée et pourrait survivre à n'importe quelle crise ou pandémie car elle a augmenté ses dividendes chaque année pendant les 50 dernières années. Si nous regardons le graphique à l'écran, de 2018 à 2023, les 5 dernières années, Crouter & Gamble a très bien performé avec un bas de 79$ et un euro de 750$. C'est fou. En 5 ans, vous avez complètement doublé votre argent avec cette compagnie. Maintenant, faisons des petits calculs. Prenons donc la calculatrice et je vais vous montrer combien vous devez investir dans ces 3 entreprises pour rapporter 100€ chaque mois dans votre poche. Voici le rendement de dividendes, le paiement annuel et aussi la croissance du dividende pour vérifier la société de communication dont je vous ai parlé. Ils ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant 39 ans. Si nous essayons de gagner 100€ par mois, cela fait 1200€ par an, n'est-ce pas? Le rendement du dividende change tout le temps car le prix de l'action de l'entreprise change aussi, ok? Mais regardons le paiement annuel qui est de 2,62$, c'est combien vous recevrez pour chaque action de vérisation que vous possédez. Pour faire les calculs simples, je vais faire les calculs en dollars et vous pouvez convertir en euros plus tard, c'est si facile. Donc 1200$ divisé par 2,62$ nous donne 458. Nous aurons besoin de 458 actions de vérisation, donc multiplier les 458 par le prix de l'action qui est de 31$. Ce qui va nous donner 14198. Nous devons investir 14198$. Cela peut sembler être une somme importante, mais je vais vous montrer comment cela est possible. Ne ratez pas cela. Regardons ensuite le symbole boursier haut. Ils ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant 29 ans. Le paiement annuel est de 3$, ok? Faisons donc 1200$ divisé par 3,04$, puis multiplié par le prix de l'action et nous obtenons 19685$ pour le symbole boursier haut pour gagner 100$ par mois en dividende. Enfin, regardons maintenant Proter & Gamble. La compagnie veste des dividendes sans interruption depuis 53 ans. Ils ont augmenté leurs dividendes pendant 20 ans. Ils ont eu un rendement de dividendes de 2,55% et perdent 3,74$ pour chaque action de Proter & Gamble. C'est une action qui perd des dividendes trimestriellement. Donc, tous les 3 mois, comme vous pouvez le voir, vous recevrez un paiement. C'est une entreprise très solide. Pour savoir combien investir, prenez 1200$ divisé par 3,74$, ce qui donne environ 320 actions, ok? Multiplié maintenant par 145$ et quelques prix de l'action et vous allez trouver environ 48000$ et quelques dollars que vous devez investir dans Proter & Gamble pour recevoir 100$ par mois, qui fait 300$ chaque 3 mois. C'est simple, inutile de s'embêter avec des pourcentages compliqués. Regardez simplement, ok? Le paiement annuel de l'entreprise, divisez ce paiement annuel par combien vous voulez par année, puis multipliez le montant que vous avez trouvé par le prix de l'action. C'est la façon la plus simple de déterminer combien investir dans une entreprise pour gagner 100€ en dividendes chaque mois. Pour ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, voici maintenant comment tester en arrière-plan votre portefeuille, ok? Supposons que nous ayons commencé à investir de l'an 2000 à 2023. On a commencé avec 1000$. Et maintenant, supposons que nous investissons 200$ chaque semaine, ce qui fait 800$ par mois. Peu importe comment vous le faites. Trouvez un moyen. Lancez une petite entreprise. Vendez des choses sur eBay. Montez des vidéos d'un YouTuber. Trouvez une manière de gagner 200$ supplémentaires, ok? Chaque semaine. C'est si facile avec Internet aujourd'hui. Et investissez les 800$ par mois, les 200$ chaque semaine. Si vous avez un travail, cherchez une augmentation. Ensuite, nous allons réinvestir nos dividendes, ok? Vous cliquez ici et vous mettez « Réinveste dividendes, yes ». Pour le premier, ce sera Verizon. Le second, ce sera O. Et le dernier, Crouter & Gamble. Chacun à 100% bien sûr. Si nous analysons ce portefeuille, en investissant simplement 200$ chaque semaine, pour Verizon, vous auriez un compte de plus de 450 000$. Pour O, vous auriez 1,1 million de dollars. Et pour Crouter & Gamble, près de 1 million de dollars. En ce qui concerne les revenus des dividendes, si vous aviez commencé en 2000, dès 2001, vous gagnerez 1200$ par an, soit 100$ par mois avec O déjà. Si vous n'êtes pas assez patient pour investir pendant un an pour obtenir 100$ par mois en dividendes, moi, je ne sais pas quoi vous dire, ok? Avançons jusqu'en 2023. Avec Verizon, en continuant à investir et à réinvestir, vous gagnerez plus de 25 000$ par an en dividendes sans rien faire. Avec O, près de 50 000$ par an. Et avec Crouter & Gamble, près de 18 000$ par an. Dites-moi dans les commentaires dans lesquels des entreprises vous investirez. Obterez-vous pour l'action à fort rendement, à fort dividende, comme Verizon, l'action à dividendes mensuels comme O, ou l'option stable qui augmente ses dividendes chaque année, comme Crouter & Gamble, qui est l'entreprise la moins risquée de toutes. Les autres ont eu des rôles et des bas, ok? Tandis que Crouter & Gamble a juste continué à monter. Si vous investissez déjà dans des dividendes, dites-le-moi dans les commentaires. Dans quelles actions à dividendes vous investissez dans les commentaires, ok? J'ai hâte de lire vos réponses. Si vous cherchez à apprendre à connaître mon système pour générer 4 000€ de revenus passifs par mois avec la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier en ligne avec un petit revenu sans être un expert, le premier lien dans la barre de description vous conduit à ça. Peace. I'm gone.